Alors que le festival de Cannes a animé la Côte d'Azur du 16 mai au 27 mai dernier, l'hôtel du Cap Eden Rock, à Antibes, accueillait en même temps le vernissage de l'exposition sur Alain Delon, intitulé « Le dernier des samouraïs, l'exposition ». A cette occasion, nos confrères de Paris Match ont pu échanger avec le fils de l'icône du cinéma, Anthony Delon. Au cours de l'échange, l'acteur de 58 ans, qui a récemment dévoilé un souvenir de famille, est revenu sur sa vie de famille, et plus précisément sur le rapport de ses deux filles, Lou et Liv avec leur grand-père. « Vous montrez à vos filles des films avec leur grand-père ? » Lui a ainsi demandé Christophe Carrière, le journaliste qui menait l'interview. Ce à quoi l'interlocuteur a répondu, « Elles n'ont pas besoin de moi pour les voir ». La semaine dernière, la grande a découvert plein soleil. L'envie les prend comme ça. Lors de cet entretien intimiste, Anthony Delon s'est également confié sur sa relation avec son père, expliquant qu'il aurait aimé travailler avec lui. Vous m'auriez posé la question il y a dix ans, je vous aurais dit non. Aujourd'hui, je vous réponds oui, car j'ai fait la paix avec lui, a-t-il révélé en toute franchise. Et de poursuivre avec quelques regrets, et c'est vrai que j'aurais aimé partager un moment de cinéma avec mon père. Pour mes enfants, pour moi. Anthony Delon, qui sont les femmes de sa vie ? Anthony Delon, ses confidences sur son rôle de père lors d'une interview accordée à Gala en juillet 2022. Anthony Delon s'était déjà livré à cœur ouvert sur son rôle de père avec ses deux filles, fruit de sa relation avec son ex-compagne, Alison Le Borès. Depuis sept ans, Lou et Liv vivent avec moi. Leur mère a fait du bon travail bien sûr, puis j'ai pris la suite. « J'ai même appris à cuisiner pour elle, vous imaginez ? » avait-il confié, avant de révéler qu'il avait un petit regret, celui de ne pas avoir eu un autre enfant. « J'adore mes filles, mais avoir un petit homme, ce serait magnifique », avait-il conclu. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Cyril Moreau.